Bonjour Josiane. Bonjour. Votre mari est là ? Super. Je peux le voir ? Non. Ah bon ? Vous voulez voir pourquoi ? Bah écoutez c'est tout bête. Je lui rapporte son livre qu'il m'a prêté il y a déjà 6 mois donc... Ah oui effectivement c'est tout bête parce qu'il aime pas lire mon mari. Jamais ? Jamais. Si. La page des sports dans le journal le dimanche matin aux chiottes. Ça parle de sport votre truc là ? Non. Ah bah voilà. Et évidemment vous voulez pas me le donner pour que je lui rende. Bah si je peux. Vous pouvez mais ça vous fait chier. Parce que du coup vous pourrez plus lui détailler l'ordre de mission qui est caché à l'intérieur. Voilà voilà. Alors moi ce que je vous propose c'est soit vous arrêtez de me prendre pour une grosse pintade tous les deux mais du genre illico et on va le voir ensemble. Soit vous avez vu la porte en chaîne massif là derrière. Et bah vous la prenez dans le museau ça picote un petit peu vous allez voir mais après ça remet les idées en place. Oui. Non. Non. Oui. On va faire comme vous dites. On va faire ça hein. On va y aller. Je vous en prie allez-y. Sous-titrage ST' 501 Du coup Montignac et Moulard ils vont vers 15h. Il faudra juste les abriter jusqu'à la tombée de la nuit qu'ils puissent repartir tranquillement rejoindre leurs contacts. Mais alors du coup c'est quoi la mission là ? Comment ça c'est quoi la mission ? Mais t'écoutes pas la dame quand elle parle ? Oui. Parce qu'en fait c'est juste une mission d'accueil. Une mission d'accueil. C'est tout. Et c'est ça que t'appelles prendre part à la lutte toi. Non mais je rêve où elle m'allume là. Mais c'est pour notre sécurité Josiane que je limite les actions. Chaque fois que je t'en avais parlé tu m'as à moitié pourri. Oui bon enfin moi je disais ça mais après il y a le côté excitant, le côté mystérieux. Je sais pas moi je m'imaginais que malgré mes menaces t'étais hautement engagé. Que tu sortais en secret la nuit pour saboter des voies ferrées. Tiens même que tu volais des documents secrets à la commande en tour. Volais des documents secrets ? Oui. Volais des documents secrets ? Tout à fait oui. Tu m'engueules quand je me brûle quand je fais des craies ? Et tu veux que j'aille voler des documents secrets d'accord ? J'ai un peu de mal à suivre ta logique ma Josiane. Oui bah peut-être que ta Josiane là, elle commence à se faire chier et qu'elle a un petit peu envie d'action. Parce que ça va deux minutes la vie pépère de couple modèle sous l'occupation à bouffer de la soupe avec trois minutes de missionnaire tous les soirs. Mais au bout d'un moment, ras le bol. C'est pas sans péter des voies ferrées que tu as bouffé du foin gras ma Josiane. Par contre si t'en as marre de ta petite vie tranquille comme tu dis il est ton missionnaire, moi je peux toujours te prendre sur le remords de la fenêtre. Et puis ça va te faire tout drôle aux adducteurs. Ah, je vais vous laisser là. Mais là tu commences à m'intéresser, mais là je retrouve mon guerriero. Mais bien sûr, mais il est là ton guerriero, il a pas bougé du fauteuil. Moi je vais aller cramer les trois petites patrouilles et je vais revenir te faire une nuit blanche. Je suis une machine Josiane, attention. Moi il faut pas me lancer. J'y vais. Mais enclenche là ta machine, de la testostérone mon dieu. Mais montre moi que t'es un winner. Ah mais c'est enclenché, je vais te montrer. Manon tu peux partir. Vas-y pars, dégage. Là tu prends des risques. Je m'occupe de tout, t'inquiète pas. C'est ça hein, c'est simple en même temps. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ces tronches ? Mais on vous dérange ? Non. Non, 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 je... Rassurez-nous, vous saviez qu'on m'est quand même ? Mais bien sûr, non mais attendez, j'ai vu Manon tout à l'heure, on a fait le tour de la question, il n'y a pas de souci. Vous êtes là, vous êtes à deux, vous êtes à l'heure, tout va bien. Ah parce que vous êtes un peu encore... Oui, c'est vrai que je suis un peu... C'est vrai. Non, non, on faisait le ménage avec ma Josiane, donc voilà. Vous savez ce que c'est, on a dû tout ranger, puis on a récuré, puis bon, on a aéré pour que ça sèche. Ouais, faut aérer Josiane ! Faut aérer ! Voilà. Ah, puis bon, avec le vent, du coup, ça a tendance un peu... Chacun se barre chez soi, quoi, voilà. D'accord, d'accord. Mais on peut rentrer en fait ou pas ? Rentrer tout de suite, oui, on peut s'y boire un coup avant, non ? Sur le pas de la porte. Sur le pas de la porte, oui. On peut tailler le boule gras si vous préférez, je ne sais pas. Ah tiens, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Vous venez d'où, là ? Ben, du maquis. Ben oui, forcément, le maquis. Parce que vous, à part dormir avec les sapins, vous ne faites pas grand-chose. C'est bon, je suis rhabillée. Qu'est-ce qu'elle a dit, là ? Elle a fait un bouffé. Bravo, merci Josiane ! On va pouvoir aller prendre l'apéro, du coup. À 15h, ouais. C'est ça, l'apéro de 15h, très bien, j'adore ça. L'apéro de 15h, ça c'est génial, on valide. Du coup, je crois qu'on les a quand même dérangés, en fait. Non, je ne vois pas du tout ce qui vous fait dire ça. Mais bon, on valide, on va. Pourquoi on valide, apparemment ? Je suis désolée. Pour ? Pour la scène que je t'ai faite tout à l'heure, là, devant Manon. Mais tu vois, là, j'en avais besoin. T'avais besoin de ? J'avais besoin de... T'avais besoin de me faire une scène ou t'avais besoin de... Ben de ça, de... Ben ouais, ben là, pour le coup. Ouais. Et comme ça, chaud, là ? Comment tu te le... Toi, tu te sens plutôt... Rassasiée, ou... Ben disons que ça m'a un petit peu excitée et que ça m'a donné plein d'idées pour... Pour plus tard, quoi, tu vois, je... Oh, putain ! Bouge pas, Josiane, je vais virer, je te rejoins. File dans la chambre. Non, alors justement, j'avais pensé qu'on pourrait aller dans la cave. Et tu vois, là, toi, tu pourrais m'attacher, tu pourrais me donner des fessées, tu vois. Et puis, je sais pas, moi, me bander les yeux et... Ouais, c'est arrivé d'être un peu inconfortable, Josiane, hein. C'était pour essayer. Non, 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 mais c'est bien, n'oublie pas l'idée, hein. Bon, je t'en rejoue. Dis donc, tant que tu y es, ce qui serait bien, c'est que tu peux leur demander de te prêter un... un uniforme d'officier allemand ? Ben, pousser mémé dans les jonquilles, Josiane, hein. Dans la chambre, c'est ça ? S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, ben, c'est pas qu'il se fait tard, les deux warriors, là, mais il fait nuit, hein. En vous remerciant... Mais dites pas de bêtises, installez-vous. Vous avez mis un jeu de cartes, là ? Comment ça, un jeu de cartes ? Il est tout pourri, en plus, putain, mais qu'est-ce que vous glandez, là ? Une balotte, peut pas en faire de mal, ça. Allez, installez-vous. De toute façon, votre femme doit être au lit, à ce tour-ci. Mais c'est pas la question, mais attendez, je vais vous abriter jusqu'à la nuit, il est 22h, il fait nuit dehors. Allez, on dégage. Non, mais il y a 3h du matin, notre encart, Berthier. On a dit la tourbée de la nuit, c'était pour vous donner une idée, hein. Vous bossez pas, non ? Allez-vous. Mais pour que la ramène, du coup, là, je vais devenir méchant, attention, hein. Alors, ce qu'on va faire, oubliez tout. Restez votre cul posé sur les chaises, y'a pas de souci, jouez à vos jeux pourris, là. Chantez vos chansons paillardes, je vais pas savoir, je descends dans la cave, je vais faire les travaux, ça va me détendre. Comme vous voulez. Par contre, je vous préviens. Si vous venez me déranger, je vous fais bouffer vos slips, ça va ? C'est clair ? Et ça, c'est à moi, on touche pas. Le mec, il m'a fini mon pilard, quoi. Le mec, il vient chez moi, il finit mon pilard. Tu aurais ma femme posée sur la table, tu serais rentré dedans, toi. C'est pas possible, ça. Par contre, excusez-moi, est-ce que vous auriez un costume de boche ? Taille S, si possible.